Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo au bord de l'eau, cette fois-ci pour la présentation des box du mois de mars, j'ai réfléchi, j'ai fait me tromper de moi, c'est quand même pas mal pendant qu'il y a des pêcheurs là-bas, des pêchous, hé c'est à moi ! Donc présentation des vidéos, des box du mois de mars en vidéo bien évidemment, moi je vais avoir la lourde charge de vous présenter la box médium et la box ultraléger, Amine vous présentera la box mère et la box Big Bait, donc des box du mois de mars bien sympatoches, notamment la box ultraléger qui était une box spéciale Sakura Truite, et la box Big Bait qui était une box spéciale Ilex Junkie, donc faite par Frédéric Juliane, donc vraiment des box sympathiques, petit aparté, le mois prochain box ultraléger, spécial Volkensoul, toujours spécial Truite, donc vraiment bien sympathique, une marque moins connue, mais vraiment des produits très 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 sympatoches dedans, enfin je dis moins connue à chaque fois que vous la présente, donc vous devez commencer à la connaître, et logiquement il y aura sûrement une petite offre pour la box médium et la box Big Bait, avec 3 mois un petit peu moins cher pour l'ouverture Karnin, suivez-nous sur Facebook, sur Insta, logiquement vous en saurez plus très rapidement. On passe à la box médium, une box médium bien sympatoche, avec un premier produit qui n'est autre qu'un crankbait, de la marque Junkie, le Junkie je crois que c'est le Kraken 55F, c'est ça je ne dis pas de bêtises, Kraken 55F, donc un petit crank qui va aller je pense à un petit mètre de profondeur, Gunkie, une marque bien sympatoche, au niveau de l'animation, bon bah le cranking, c'est ça l'avantage, c'est que ce n'est pas compliqué, donc si vous débutez, et que vous ne savez pas, voilà, on va éviter d'aller dans les arbres, si vous débutez et que vous galérez, prenez du crank, franchement c'est super pour ça, je pense que vous allez voir, je ne fais rien de spécial en fait, je lance et je ramène. Petite particularité avec l'écran, que n'hésitez vraiment pas à faire des pauses, même des toutes petites pauses, et voir démarrer, et surtout aussi à varier la vitesse de récupération, c'est-à-dire que vous allez aller doucement, et temps en temps, hop, une bonne accélération, vous allez ralentir, faire une petite pause, remouliner tranquillou, refaire une grosse accélération, et ainsi de suite. Vraiment essayer de faire une nage qui ne soit pas trop monotone, ça peut aussi des fois marcher, vraiment un leur qui nage de façon, enfin à la même vitesse tout le long, mais essayez quand même souvent, de faire, de faire un, une animation un petit peu, enfin pas monotone tout simplement, voilà, donc en mettant une accélération, petite pause, mouliner doucement, 2-3 petites tirées dans votre canne, voilà, essayez vraiment de mixer un peu tout, et des fois, peut-être que les poissons vont prendre sur une animation très lente, donc avec vraiment un ramener très lent, et des pauses, ou des fois sur une animation très rapide, je sais qu'en été, sur les perches, ça peut très bien marcher, vraiment, vous ramenez comme un, bon là par contre le cran qui est sorti de l'eau à cause de la graphe, et vous ramenez vraiment comme un bourrin, et franchement ça marche super bien des fois l'été sur les perches pour les énerver, ou même sur les brochers, mais sachez que sur les perches, ça marche vraiment bien, vous vous ramenez vraiment vite, et du coup le leurre, souvent ça va énerver, et ça va faire venir nos amis les poissons, donc voilà, un leurre de prospection vraiment rapide, vraiment fait pour le power fishing, qui va vous permettre de localiser les poissons, c'était le petit junkie, de moi-ci on pourrait presque dire que c'était la box power fishing, je pense que vous allez le comprendre, donc on a eu déjà un premier crankbait, donc celui de chez Gunkey, et là ensuite nous avons le crank VS 250 de chez Volk & Soul, donc pareil un crankbait, mais qui va plus profond, son nom le laisse comprendre, il va logiquement à 2m50, 250, donc la même chose que pour le premier, mais qui va aller gratter un petit peu plus profondément au niveau de la couche d'eau, donc là au moins vous avez deux leurres complémentaires, vous verrez le troisième est encore plus complémentaire avec ces deux là, donc là ça va être à peu près le même type d'animation, particularité, vous allez vraiment pouvoir faire ce qu'on appelle le bottom tapping, alors avec un accent anglais magnifique, le bottom tapping en gros c'est quoi ? c'est tout simplement en fait d'aller racler le fond, c'est encore plus... oula, pendant que je tombe, je crois que je suis bourré Amine, donc le bottom tapping c'est vraiment tout bête, c'est vraiment le fait en fait d'aller racler le fond, ou de passer dans les obstacles, et de faire taper la bavette sur le fond, tout simplement, donc là par exemple en plus vous voyez, je pense qu'on a un étang avec pas mal de vases, de sable, donc là en fait s'il cranque, racle le fond, ben en fait ça va vraiment faire des petits nuages de vases, voilà, là je pense que vous le voyez ma canne est vraiment tendue, là justement je suis sur le fond, donc là je fais ce qu'on appelle du bottom tapping, ici le problème c'est qu'il y a beaucoup d'algues, du coup je sais malheureusement ce que je vais ramener, mais c'est pour vous expliquer le principe de l'animation, donc pour faire du bottom tapping, ben c'est simple, si vous avez un endroit où il y a 2 mètres de fond, vous mettez un cranque qui va à 2 mètres 50, votre cranque va aller taper sur le fond, et en fait la bavette va déplacer des sédiments, taper dans les branches, taper dans les cailloux, et ça va laisser penser un petit poisson qui est en train de fouiller le fond, ou un truc dans ce genre, et ça marche très très bien, pareil sur les perches, sur les cendres aussi, ça peut très bien marcher le cranque, donc là malheureusement vous voyez, quand même c'est que dans ce lac là, il y a beaucoup d'algues filamenteuses, et du coup voilà on ne passe avec rien du tout, on va réessayer un petit peu plus à droite là-bas, avec un peu de chance, il y a peut-être un peu moins d'algues, et vous mettez vraiment votre canne, voilà comme ça, comme d'habitude, une canne droite à peu près, légèrement penchée pour sentir les touches, et vous moulinez, et à un moment quand vous allez toucher le fond, vous allez sentir que ça va commencer à forcer, et là vous continuez tranquillou, donc là je sens que je ramène des algues malheureusement, mais voilà, il ne faut pas avoir peur, vous continuez, et si jamais vous sentez le moindre obstacle, vous lâchez tout, et en fait votre crank, vu que la plupart des crank sont flottants, va remonter derrière l'obstacle, et ensuite vous avez juste à reprendre votre animation, et logiquement vous allez passer au-dessus, c'est l'avantage des crankbaits, c'est que c'est des leurs qui logiquement sont faits, pour passer dans les obstacles, alors ça ne passera pas tout le temps malheureusement, ça ça n'existe pas, le leur parfait, bon là on peut dire que j'ai ramené de la moustache, mais logiquement vous allez pouvoir passer quasiment partout, avec des crankbaits, si vous faites attention, et que vous relâchez bien, dès que vous sentez l'obstacle, le leur suivant comme je vous disais, c'est une box plutôt typée powerfishing, c'est tout simplement une petite lame vibrante, de la marque toujours Volkensoul, c'est la Z-Vibe, si je ne dis pas de bêtises, j'ai du mal ce mois-ci, la Z-Vibe, donc une petite lame vibrante, qui va bien compléter les deux crankbaits, donc vous avez le premier crank, qui allait à peu près dans 1 mètre, le deuxième crank qui allait dans 2 mètre, et la lame vibrante, qui elle, va aller un petit peu, dans toutes les profondeurs d'eau, c'est ça l'avantage, c'est que c'est un l'oeur qui coule, et qui coule rapidement, vous allez pouvoir peigner, donc soit la surface, soit 1 mètre, soit 2 mètres, soit 3 mètres, soit 4 mètres, vous allez vraiment pouvoir peigner différemment, et surtout beaucoup plus creux, qu'avec les deux crankbaits, qu'on a fait avant, au niveau des animations, on va éviter, oula, j'ai failli jeter dans l'arbre en face, donc soit vous avez du cranking, tout simplement, vous lancez, vous ramenez, la lame vous allez la sentir vibrer, elle va vraiment faire comme ça, elle va bouger un peu de droite à gauche, et donc elle va montrer ses flancs, elle va briller, ça c'est vraiment l'animation, on va dire, si les poissons sont actifs, et vous passez comme un mongol, avec la lame vibrante, et souvent ça va les déclencher, et ensuite il va y avoir, une autre animation, c'est que vous allez lancer, vous allez laisser couler, et vous allez mettre des tirés, comme ça, la faire remonter, la laisser descendre, mettre des tirés, moi j'aime bien mettre des grosses tirées, avec les lames vibrantes, parce que souvent c'est un leurre quand même, un leurre de réaction, vraiment un leurre qui, qui fait du flash, qui vibre, donc j'aime vraiment bien mettre des grosses animations dessus, là pendant la c'était le fond, là vous voyez je mets vraiment des grosses tirées, je laisse couler, grosse tirée, vraiment des grosses tirées, et à chaque fois en fait, elle va vraiment vibrer, et après quand elle va redescendre, elle va un petit peu onduler de droite à gauche, et ça généralement, pareil, perche, cendres, ça marche très très bien, et après si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi faire de la verticale avec, donc là forcément je ne vais pas vous montrer, mais si vous êtes en bateau, ou en float tube, vous vous mettez à l'aplomb, vous laissez descendre, vous remontez un petit peu au fond, et vous pouvez mettre des animés en vertical, ça marche aussi très bien, c'est un peu comme du jig au final, mais là voilà, ce type d'animation là aussi, des grandes tirées, vous pouvez aussi mettre des petites tirées, si vous voulez, et honnêtement je trouve que les grandes tirées, c'est vraiment une technique qui ne marche pas trop mal, et ça en plus c'est un à l'heure, même moi, j'avoue que je ne pêche pas tant que ça avec, et pourtant normalement sur les perches, c'est plutôt ravageur, surtout la belle saison, quand elle commence à être active, il y a moyen souvent de faire des belles pêches, avec les lames vibrantes, ça peut marcher sur la truite d'ailleurs, pensez-y, que l'ouverture de la truite arrive sur la truite, la lame vibrante peut très bien marcher aussi, donc voilà, c'était le troisième leur, on va passer directement sur le dernier produit, et le numéro complémentaire, est tout simplement le petit Dewa, détail en 4 pouces, donc un petit finesse de la marque Dewa, bon la marque Dewa, ça je pense que tout le monde connaît, et donc là c'est une TP, ça s'appelle la TP-Sourge de ses Volkens en 10 grammes, donc une TP qui ne va pas trop mal dessus, qui pourrait aussi vous permettre d'armer, n'importe quelle autre leur que vous avez avec vous, vous pouvez armer un chat, enfin n'importe quoi, voilà c'est une TP classique, donc le petit, le petit finesse, donc ça vous avez l'habitude, on vous en met quand même de temps en temps, donc là de la marque Dewa, il y a un finesse qui est très très souple, par contre ça c'est vraiment très cool, pendant que je rote et que j'ai le hockey en même temps, c'est pas mal, donc ça c'est pas compliqué, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment des animations très minimalistes sur le fond, vous prenez contact avec le fond, et vous mettez des toutes petites tirées de canne, et en fait vous le faites suivre le fond, vous le faites décoller tout doucement, vous le faites 2-3 petites tirées, il se repose au fond, vraiment des... putain j'y ai cru, j'ai vraiment cru que j'avais pris une boîte, et vraiment voilà des toutes petites tirées, vous le faites suivre le fond, animation minimaliste qui va bien, dans cette période là, à une période froide, donc si vous pêchez en privé, ou même à l'ouverture, quand les os sont encore un peu froides, c'est vraiment une technique qui va bien marcher justement, quand les poissons sont un petit peu feignants, qu'ils ont un petit peu la flemme de bouger, animation très lente, comme ça vous lui faites suivre le fond tout doucement, et vous le ramenez, je vous remonte rapidos, hop, on jette, on prend contact avec le fond, donc là il n'y en a pas beaucoup, donc ça va vite, je suis quand même 10 grammes, là je suis un peu lourd pour l'endroit, et ensuite, des toutes petites tirées, je m'accroche, et vous lui faites suivre le fond tout doucement, vous le ramenez tout doucement, tout pépère, de temps en temps, n'hésitez pas aussi des fois à faire des poses, à le laisser poser au fond, et vous allez voir que des fois, des poissons vont soit ramasser quand vous allez reprendre, ou soit carrément sur la pose, ça peut arriver, des poissons viennent ramasser leur sur le fond, par exemple, je peux penser à des basses, les basses font ça de temps en temps, mais voilà, animation vraiment minimaliste, je pense que vous avez compris, ça complète bien le reste, vous avez des leurres plutôt typées power fishing, les trois autres, et là vous avez un leurre beaucoup plus typé, pêche finesse, pêche lente, qui vous permettra de prendre les poissons, ça ne marche pas avec le reste, on a fini au niveau de la box médium, donc une box bien sapatoche, n'hésitez pas comme d'habitude à nous dire ce que vous en pensez, dans les commentaires en dessous de la vidéo, on se fera un plaisir comme d'habitude de vous répondre, si vous avez question, amélioration, négation, trimission, à Mignac par contre non, non il se gratte, non là franchement, j'espère qu'il mettra la GoPro pour montrer ça, parce que je trouve ça choquant, donc voilà là dessus, je pense avoir dit assez de conneries, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et je vous dis, tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501